hey coucou tout le monde j'espère que vous allez bien se retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons réaliser les photos de noël donc la vidéo du shooting photo de noël donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo on va réaliser ça ensemble et ensuite vous pourrez les retrouver sur instagram ce n'est pas forcément dans l'ordre de l'habillage de la vidéo précédente mais je vais faire un peu bas du coup dans le désordre un peu dans l'ordre classé de la table voilà donc j'ai mis tous les petits bébés les six petits bébés sur la table j'ai mis gabriella dans le couffin qui est au sol et j'ai mis les trois grands bébés donc liam candice et charlie sur une chaise voilà donc là petit naro je vous remontre vous l'avez vu de toute façon si vous n'avez pas vu vous pouvez aller voir ma vidéo de l'habillage donc esme ana elle à ron donc qui a gardé les chaussons je lui ai rajouté ce petit bonnet là mais on va inverser tout ça on va trifouiller un petit peu pour que tout le monde ait un accessoire de noël ici j'ai fait des photos donc elle est en body faut que je lui remette son pyjama là il y a liam là il y a charlie là bas il ya candice ici il y a gabriella voilà on va accessoiriser vous inquiétez pas donc candice est juste ici là c'est tous les doudous tous les accessoires là bas aussi voilà donc ça c'est marine light que j'aurai besoin du coup pour les photos le sapin est juste là là c'est un socle vidéo voilà et ici j'ai pris du coup les tétines aimantées des garçons les tétines aimantées des filles là c'est le pyjama de leur ligne que je dois lui remettre là il ya des petits doudous encore ça c'est si je veux faire une coiffure à candice là il ya les tétines filles garçons non coupé pour accessoiriser et après il ya toutes sortes de choses pour coiffer pour parfumer les bébés voilà ces petits accessoires on va aussi faire des photos du coup dans le tronc at donc ça c'est j'ai hâte donc j'ai pris ça j'ai pris le couffin en osier avec le petit le nouveau matelas que vous avez vu dans la vidéo précédente j'ai pris le coussin d'allaitement voilà donc on a beaucoup d'accessoires on a beaucoup de choses donc voilà c'est parti alors je pense qu'on va commencer avec les grands bébés qui sont juste là comme ça ensuite je pourrais les mettre dans le canapé ou pour vraiment gagner de la place parce que c'est vrai que trois chaises à côté de moi qui sont plus ou moins gênantes donc on va d'abord du coup faire les peu les grands bébés pardon et ensuite on enchaîner avec les petits et puis voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo je vous laisse profiter et vous me donner des petits avis des petits même conseils si vous souhaitez dans les commentaires alors je vais installer du coup le transat charlie crâne au pied du sapin comme ça on va mettre notre charlie liam dedans donc je vais essayer de vous montrer de plus loin parce que là vous êtes peut-être un petit peu près alors pour le premier bébé on va prendre liam que je vais mettre dans le transat charlie crâne au pied du sapin comme ça je pense que ça peut être bien ou alors à côté comme ça voilà je vais installer grand bébé liam alors pour un bonnet pour le bonnet de liam je sais pas lequel mètre je vais devoir cliquer un bonnet à un autre ça c'est pas encore trop trop grave celui ci je ne sais même pas s'il va lui aller je suis là alors et puis on va faire les petites photos alors on va commencer par liam ça peut être bien ça bon finalement je trouve que la luminosité elle est pas si choquante en fait je trouve pour que pour une photo avec éclairage franchement ça se voit un peu dans le mur parce qu'il y a l'ombre de la lumière mais sinon je trouve que c'est pas extrêmement choquant donc je vais aussi lui mettre une petite boule de noël je pense dans les mains même si on a l'ombre de la lumière moins une petite boule de la lumière bien si on a l'ombre de la lumière moins une petite boule de la lumière moins une petite boule de Voilà, on va mettre un tissu de peau d'or. Non, ça ne me chauffe pas en fait au niveau de luminosité, c'est vraiment chouette. Non, je ne suis pas choquée. Je ne suis pas ultra choquée. Donc voilà, pour Liane, c'est ok dans le transat. Je ne sais pas trop ce que je peux lui mettre en termes d'accessoires. Ça tétine. Ça tétise. Après, dans les choses à tenir dans les mains, c'est un peu compliqué. Ça tétine. Sous-titrage ST' 501 voilà je pense que pour l'iam on est pas mal je pense qu'on est bien pour l'iam on va passer à Candice, je pense que je vais faire le même style de photo avec Candice dans le transat c'est juste qu'elle est un petit peu plus grande donc faut pas que ce soit dérangeant au niveau de la taille parce que ça reste un transat pour bébé et pas pour enfants donc faut pas que ce soit choquant au niveau des grands bébés dans le transat mais je pense que l'iam est passé largement dedans et que c'est pas choquant en fait voilà donc je vais aller mettre l'iam plus loin et on va passer à Candice alors j'ai mis un petit bonnet à Candice finalement que j'ai piqué encore je fais du trafic entre chaque bébé donc je vais installer Candice du coup dans le transat parce que je l'ai pas encore fait depuis que j'ai le transat d'ailleurs bon ça va, elle est grande c'est vrai elle fait grande pour un transat comme ça c'est sûr mais ça me choque pas extrêmement en fait voilà parce qu'après la mettre au pied du sapin assise sans rien elle balle très très bien très très fort en arrière en avant pardon donc elle aurait pas en fait la tête qui regarde la photo donc je trouve qu'elle est mieux dans un transat et puis bon on est dans la couleur quand même c'est du vert donc c'est cool et on va faire une petite séance comme ça je vais lui mettre aussi des accessoires dans les mains on va changer quand même, on va mettre un petit câbleau merci Alors, une photo, deux, trois, comme ça. Yes, donc j'en suis à trois, quatre, cinq, six, huit, quatre, neuf, voilà, ça c'est bien. Alors, accessoires, c'est vraiment compliqué pour les accessoires de Candice, puisque c'est un bébé qui a un aimant, mais c'est très, très compliqué de faire tenir une tétine. Donc, il me semble que c'était celle-là, ou alors c'est celle avec le petit oiseau. J'ai en doute, celle avec l'oiseau n'a plus d'aimant. Alors, c'était bien celle-là, mais du coup, elle me dérange un peu, parce que c'est un grand bébé. Et elle me paraît petite quand même, comme le petit pour ce bébé-là. Ouais, alors c'est compliqué de trouver une tétine pour Candice, vraiment. Voilà, je fais de grosses tétines, en fait. C'est compliqué. C'est un grand bébé, en fait. Donc, d'un sens, je me dis, peut-être que je vais lui mettre deux tétines, vu qu'elle fait plus petite fille que bébé. Ouais, c'était vraiment celle-là, mais une petite pour elle. Voilà, je vais essayer de trouver les autres tétines, les grandes tétines. Sinon, elle ne le rétrape pas. C'est encore le mieux. Donc, il y a celle-là. Bref. Donc, c'est pas grave. Alors, je pense qu'on est bien. Nouveau poteau de Candice, je pense qu'on est pas mal. C'est vrai que c'est un style pour chaque bébé. Mais pour les petits bébés, on va faire un peu plus travailler, je pense. C'est pour les grands. C'est vrai que les grands, on prend des centaines de positions. c'est pour les choses. Le temps ne peut pas. C'est là le temps. C'est pour une petite énergie. C'est pour l'instant. Alors, les grands. voilà et on va passer à charlie pour les personnes qui ont vu ma vidéo d'habillage de bébé d'habillage de bébé tout simplement j'ai mis charlie en petit garçon tout simplement parce que j'avais pas de tenue de fille pour elle donc charlie charlie fille garçon c'est un prénom mixte donc je vais laisser ce prénom là mais je vais changer de sexe voilà donc il sera en petit garçon pour noël de cette année puisque l'année dernière il était en petite fille c'est vrai que en fait il avait mis un pyjama fille mini mais c'était pas un pyjama de noël donc c'est un ébol on a changé un petit peu du coup charlie sera debout à côté du sapin avec un petit bonnet sur la tête mais pas dans le transat enfin de position de type alors j'essaie de mettre charlie debout mais c'est compliqué parce qu'il ne veut pas tenir donc soit on va faire des photos dans le transat encore pour le troisième bébé soit je vais l'asseoir aussi du sapin ou alors je vais aller chercher ma petite chaise verte ou il peut aussi s'asseoir sur la chaise voilà parce que il ne tient vraiment pas sinon il faut que je l'appuie contre le mur et qu'il fasse ses photos simplement comme ça voilà donc je sais pas j'arrive à dire qu'on voit un petit bout du sapin quand même sur la photo parce que le but c'est qu'on voit que ce soit des photos de noël mais monsieur n'est pas d'accord donc je ne sais pas je peux tenir mais juste dans le coin comme ça dans le coin du sapin quoi après je peux aussi essayer de le faire tenir entre deux branches c'est dommage c'est qu'il doit prendre appui sur quelque chose c'est pas ce que je veux de base parce que je veux vraiment du plus de naturel mais naturellement ne tient pas donc c'est très compliqué alors c'est parti pour les photos de Charlie donc donc une comme ça une comme ça une comme ça une comme ça C'est parti. Voilà, je pense qu'on est vraiment pas mal là. J'ai oublié de mettre son beau nez, son tapis. Tu seras à faire mon petit chauve cette année. Qu'est-ce que tu viens faire toi ? Est-ce que tu veux tout le monde, ça va ? Hello, coucou ! C'est bien, mon bébé ! Uuuuh ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! Il a pris la pause. Celle-là est un peu faux. Celle-là est un peu coupée. Je vais en faire deux. Et voilà. Et puis, une petite photo avec moi. Voilà. C'est OK pour Charlie. Donc, on va passer à Gabriela. J'ai choisi de la mettre dans le couffin. Comme ceci. Encore une chose inédite parce qu'on n'avait pas ça l'année dernière. C'est cool, ça va changer. Gabriela est un nouveau bébé de cette année. Le couffin a un nouveau truc aussi. Ça, c'est chouette. Ça va changer. Bon, je vais essayer de la positionner un peu mieux quand même. Parce que là, elle fait un petit peu coincée avec le cul. Donc, je l'ai promis dans une petite position de mignonne. C'est un bébé entourné. Je crois que c'est pas trop éveillé non plus. Alors, en dessous, je peux essayer de mettre un coussin surélevé à la fin du coussin. Alors, je vais le mettre ici parce que c'est creux. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais c'est vrai que les pieds, là, vont être dans le vide. Donc, je vais mettre deux coussins pour surélever et pour que ça fasse moins creux. Voilà. Et plus creux vers l'avant. Hop. Je vais mettre le petit bandeau. Donc, elle aura pas de bonnie. Elle aura un petit bandeau rouge. Voilà. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Et c'est parti. Alors, attendez. C'est parti. C'est parti. Et puis, on va dénouer. Je ne suis pas sûre que ça fasse beau Et on va tenter comme ça Un peu catastrophique Ça n'a pas du tout les manches Voilà Ça n'a pas du tout En fait on dirait que le sapin n'est pas décoré Donc ça n'a pas beau du tout Alors c'est reparti Donc ça n'a pas du tout Donc ça n'a pas du tout Bon elles ne sont pas ouf 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 Mais elles ne sont pas non plus moches Willow je vais te défoncer Tu descends Allez Allez Vas-en venir avec ton frère Je vais te défoncer Oh, t'as fait un gros dodo de mon bébé ! Après le coussin, je vais faire des photos dans le... ...un zack dans le... ...le coussin d'allaitement. Avant de faire les photos sur... ...le coussin d'allaitement. J'ai envie de faire une autre photo. D'abord. Je vais poser le bébé là. Hop ! J'ai envie de, entre guillemets, cacher... ...d'ablier là-dedans... ...le... ...l'ange. Donc juste... ...en réalité, entre guillemets, un petit peu. ... 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 Je vais peut-être essayer de tourner un peu plus le coussin. En fait, je veux vraiment qu'on voit les petits échos de Noël et tout ça derrière. Et voir le moins possible le pied du sapin, en fait. Parce que c'est vraiment pas beau. Je vais remettre une fois sur le coup ici. Ou alors un cadeau. Merci. 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 Profitez du reste de la séance photo avec un petit mode accéléré et de la musique de Noël. Profitez et regardez. Sous-titrage MFP. Et voilà, c'était la fin de la vidéo de ménage. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Ça m'encourage. N'hésitez pas aussi à nous donner des petites astuces. Si vous en avez, vous faites des bisous. Et je vous dis merci dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage MFP.